Il est 18h02, donc nous allons commencer ce webinaire des actifs du jour. Donc c'est un webinaire qui est maintenant traditionnel depuis environ six mois. Beaucoup d'entre vous, du moins de ceux dont j'ai pu voir les noms sur le chat, me connaissent. Il y a aussi beaucoup de noms nouveaux, donc je vais quand même me présenter. Je suis associé dans une société qui s'appelle Next Momentum, société dans laquelle nous produisons des analyses techniques, des recommandations et nous faisons de la formation, des webinaires un peu comme ce soir. Par ailleurs, je suis président de l'association française des analystes techniques, la FAT, qui est une association qui regroupe des professionnels de la finance qui travaillent largement ou qui prennent leurs décisions largement sur la base de l'analyse technique et également des investisseurs individuels qui viennent à la FAT pour perfectionner leur analyse technique. Tout le monde étant convaincu que le fait d'avoir un meilleur niveau en analyse technique permettra d'être plus performant au niveau de ses propres investissements. Évidemment, je suis trader propre, même si depuis quelque temps, je n'ai pas trop le temps de travailler là-dessus. Alors, on va regarder tout de suite le sommaire de ce que nous allons voir ce soir. Alors, par rapport au précédent webinaire, nous avons changé un tout petit peu le contexte. Maintenant, nous allons commencer par un focus qui va être en général à la frontière entre l'économie et la bourse. Et aujourd'hui, je vais faire un focus sur les indices asiatiques comparés aux indices américains et européens dans la situation actuelle et l'évolution que l'on peut en attendre sur l'année. Et vous allez voir qu'il y a des dynamiques qui sont assez différentes. On verra les détails. On va faire une très rapide revue des marchés. On va regarder un petit peu où on est le S&P à cette heure, où on est le CAC, le Gold, éventuellement. Et puis, voilà les actifs du jour que l'on va analyser, sachant qu'il y en a à peu près la moitié que j'ai sélectionnée parmi toutes vos demandes. Et puis, quelques-uns que j'ai trouvés intéressants, soit généralement plutôt, parce qu'ils correspondent à des situations tout à fait particulières, généralement favorables ou pas d'ailleurs, en termes éventuellement d'investissement. Je rappelle, comme à chaque fois également, que ce webinaire, je le fais dans un cadre, dans un contexte et dans un esprit pédagogique. Tout ce que l'on va voir pendant le webinaire ne sauront ou pourront jamais être assimilés à des recommandations. Ce sont uniquement des analyses sur lesquelles chacun est d'abord libre d'être d'accord ou pas avec moi. C'est ce que je comprendrai tout à fait. Et deux, à partir des informations que l'on indiquera, de voir s'il y a lieu pour lui à investir, pas investir, intéressant, pas intéressant. Donc, on est vraiment dans un contexte analyse et formation. Alors, on va regarder, donc, on va commencer par ce focus et la comparaison entre les indices asiatiques, américains et européens. Alors, le premier graphique que vous avez là, c'est la performance 2020 d'un certain nombre de places boursières. Et on voit, première, la plus forte au niveau mondial, ici, c'est la Corée du Sud, Séoul, plus 30,75 % de hausse sur l'année. Derrière, avec 21,86, ici, on a Taïwan. Ensuite, la troisième, en termes de poids, c'est le Nikkei. Le quatrième, c'est le S&P, avec plus 15,86 %. Le cinquième, ici, c'est le MCI, donc, c'est l'indice mondial enlevé des États-Unis. Ensuite, on a le sixième, à plus 14, c'est le Nifty 50. Le Nifty, c'est l'indice de la bourse indienne. Derrière, on a le Shanghai Composite. Et puis, donc, après, on a l'indice allemand, plus 3,55 %. L'indice brésilien, le Bovespa, plus 2,92 %, et le dernier de la classe, malheureusement, c'est le CAC 40, qui a fait moins 6,40 %. Donc, on voit déjà une première leçon de 2020. Ce sont les bourses asiatiques qui ont surperformé le reste du monde. Alors, on le verra dans le tableau récapitulatif tout à l'heure. Bon, vous avez suivi. C'est d'Asie qui est partie la pandémie, fin 2019, début 2020. Les Asiatiques avaient l'expérience de précédentes pandémies, SRAS et autres. Ce qui fait qu'à la fois, les dirigeants dans la façon de prendre le problème, la population dans la façon de gérer individuellement et de discipline, ont suivi les recommandations, étant déjà expérimentées. Et c'est après, effectivement, le pic qu'on a pu avoir en Chine sur l'hiver dernier. Eh bien, la majorité de ces pays s'en est ressorti rapidement. Les économies sont reparties rapidement. Et même, vous avez pu entendre, il y a quelques jours, que la Chine annonçait que pour 2020, elle présentait une croissance positive de plus de 2,3%, alors que les États-Unis devraient se situer aux alentours de moins 7, moins 8, et l'Europe plutôt à moins 10. Donc, les premiers de la classe, les Asiatiques. Les Américains, sentir de manière à peu près correcte. Et puis, les derniers de la classe, ce sont les Européens, malheureusement. Là, on va regarder un petit peu plus en détail les indices américains. Alors, je vous ai mis en premier, et ceci expliquant beaucoup la réalité des performances, je vous ai mis le SOX. Alors, le SOX, c'est l'indice des semi-conducteurs et qui est coté à Philadelphie. Alors, cet indice, l'année dernière, a fait plus 51%. Et ce n'est pas étonnant de retrouver juste derrière le Nasdaq 100 qui a fait plus 47%. Le Nasdaq complet, c'est-à-dire le Nasdaq Composy, plus 43%. Le Russell 2000, c'est l'indice des mid et small cap américains. Sachant que ces mid et small cap US sont très souvent bien supérieurs en taille et bien, bien supérieurs en profitabilité à beaucoup de nos très grandes entreprises européennes. On a le S&P 500 derrière à plus 16. Le Dow Jones Transport, lui étant un indice depuis plus d'un siècle, depuis Charles Dow, c'était une des bases de son approche. Il travaillait sur deux indices importants. Le Dow Jones, qui avait été créé par lui, et le Dow Jones Transport, qui était un indice avancé de l'activité économique. Évidemment, plus on produit de marchandises, plus on a besoin d'en transporter. Donc, si l'indice transport est haussier, il est fort probable que derrière, l'indice de base, le Dow Jones, le soit lui également. Vous avez un indice ici, qui s'appelle le S&P 500 Equally Weighted. Alors, vous prenez les 500 entreprises du S&P, et vous leur donnez exactement la même pondération. C'est-à-dire que vous donnez à des Apple, des Microsoft, et exactement la même pondération que le 499e et la 500e entreprise américaine. Et vous vous retrouvez, en fait, avec une hausse, certes, mais qui n'a pas la taille de la hausse des autres principaux indices. Le S&P 500 lui-même est, bien entendu, des indices technologiques. Alors, 10%, on aurait bien aimé les avoir en Europe, mais cela apporte un peu de pondération au sentiment que l'on a que, l'année dernière, les indices américains ont pratiquement touché le ciel, si ce n'est le Graal. Et puis, le dernier américain, c'est le Dow Jones, à plus 7,25. Évidemment, lui, il n'a que des entreprises industrielles, il n'a pas les technos. Donc, évidemment, il se rapproche un peu plus du S&P 500, et qu'il y a une qualité. Cela laisse quand même, malgré tout, aux États-Unis, des performances tout à fait significatives. Alors, on va regarder maintenant un certain nombre d'indices pour comprendre la dynamique, et on en tirera un certain nombre de leçons. Alors, tous les graphiques que vous allez voir ont deux caractéristiques. La première, ils sont tous en mensuel, et la deuxième, c'est qu'ils sont, comment dire, je les ai voulus extrêmement sobres. C'est-à-dire que vous avez exclusivement support et résistance. L'objectif, c'est de regarder les bougies et de tirer les bonnes conclusions. Alors, le Shanghai Composite, lui, il a baissé entre 2012, et on est sur 10 ans sur les graphiques que l'on va voir aujourd'hui. On a la période 2014-2015, qui était la période où la Chine annonçait des taux de croissance 8-9%, où le développement à la fois des exportations, le développement des entreprises, et le niveau de vie des Chinois, et le nombre de Chinois dont le niveau de vie était similaire au niveau de vie occidentale, a été en augmentation très importante. Et puis, essoufflement, et on revient dans une tendance qui est plutôt baissière. Plus haut, plus bas. Un plus haut, plus bas que le précédent. Un plus bas, plus bas que le précédent. Un plus haut, plus bas que le précédent. Un plus bas, plus bas. Un plus haut. Et là, en 2020, on a cassé la tendance baissière du Shanghai Composite. Et on est reparti à la hausse. Vous voyez, ce qui est intéressant à regarder, c'est en fait ces deux bougies. Celle-là et celle-là, qui sont les bougies de février-mars. Vous avez certainement vu sur les indices européens et sur les indices américains, cette grande baisse pandémique entre le 17 février et le 17 mars. On s'aperçoit que, au niveau du Shanghai Composite, on la voit à peine. Personne ne pourrait imaginer, en regardant ce graphique, qu'il s'est passé quand même un cataclysme mondial. Et puis, depuis, le Shanghai Composite remonte. Et là, on a fait un plus bas, un plus haut, plus haut que le précédent. Donc, la tendance baissière était invalidée. Un deuxième plus bas ici, plus bas que le précédent. Et à partir du moment où on a franchi ce niveau-là, on a fait, quoi qu'il arrive, un nouveau plus haut. Et on est revenu dans une tendance haussière de court terme, mais qui s'assimile toujours à la consolidation de la tendance baissière de long terme précédente. Alors, les niveaux qui sont importants, c'est celui-ci qui est aux alentours de 3 650, qui est le prochain niveau à franchir. Et puis, le niveau ici qui est autour de 4 000. Et puis, en-dessus, ça peut aller assez vite. Voilà un deuxième, donc le Hang Seng, qui est l'analyse de la bourse de Hong Kong, qui a une vision qui est un tout petit peu différente, puisque même depuis que Hong Kong est rattaché à la Chine, qui fait, je crois, je ne sais pas, quelque chose comme, pas loin de 25 ans maintenant, Hong Kong bénéficiait d'une situation quand même privilégiée. Et Hong Kong était une bourse où beaucoup d'actions qui n'étaient pas cotées avant en Chine l'étaient. Donc, c'est une bourse importante. On retrouve, de manière un peu différente du précédent, le point bas sur le Hang Seng, c'est fait autour de 20 000, ici, début 2016. Et depuis, on a une tendance haussière importante, mais qui se casse, elle aussi, tout comme le Shanghai Composite. Et là, vous voyez que l'on a, et on en vient d'en sortir, on a une tendance baissière et qui est très propre, plus haut, plus bas, plus haut, plus bas. Et là, il y a un mois, à la fin du mois dernier, on est sortis de cette tendance baissière de long terme, avec, alors on est le 27 aujourd'hui, ça c'est la bougie du mois, on n'a pas clôturé encore, mais il y a fort à parier qu'on va avoir une bougie verte, et on a une succession ici de trois bougies vertes qui donnent une véritable dynamique au mouvement. Alors, le niveau sur lequel on a bloqué pour l'instant sur le mois, qui est un niveau de résistance qui a déjà été touché à l'automne, donc à 30 200. Ensuite, on a 31 400, 31 500, et puis les plus beaux historiques. Mais on voit que depuis deux, trois mois, on a une véritable dynamique. Et là, le seigneur, en quelque sorte, derrière, c'est le Nikkei 225. Alors là, on retrouve des choses qui sont assez différentes de ce que l'on a vu sur les indices chinois. Les indices chinois, eux, comme je l'ai expliqué, provenaient d'une croissance qui avait été considérable, une croissance qui s'est ralentie, qui a posé un certain nombre de problèmes internes, des problèmes liés à la monnaie, des problèmes liés aux exportations, des problèmes liés au rapport avec les États-Unis. Et je ne pense pas que c'est avec M. Biden que les choses vont se modifier de manière sensible. Le Nikkei, lui, a été tout à fait à l'extérieur de ces contingences. Et on voit une tendance haussière depuis au moins 8 à 9 ans. Et cette tendance haussière, on a eu une pause, une pause tout à fait significative, entre début 2018 et la période pandémie, février-mars 2020. Donc, pratiquement pendant deux ans, le Nikkei n'a pas bougé, n'a pas fait grand-chose. Et puis, là également, à partir du mois d'avril, et même probablement si on se mettait en vision hebdomadaire ou quotidienne, à partir du 15 mars, qui était le point bas, on a une progression absolument considérable, puisque en moins d'un an, en 10 mois, 10-11 mois, le Nikkei est passé de, en gros, 16 300, 16 400, à pratiquement 29 000. C'est-à-dire qu'on a eu une progression de 80 % avec quasiment aucune consolidation. Vous voyez une toute petite bougie rouge ici, une toute petite bougie rouge, c'est une progression tout à fait extraordinaire. Alors maintenant, pareil, le S&P. Le S&P, lui, depuis neuf ans, on a une tendance haussière avec pratiquement une toute, petite consolidation aussi, début 2019. Évidemment, la période pandémie. Et là, contrairement aux indices asiatiques, on voit très bien la baisse pendant la période de la pandémie. Et depuis, on a un redémarrage qui n'est pas aussi fort que le Nikkei, puisqu'on a ici quand même une consolidation, même si elle n'a pas été violente, elle a existé quand même, puisqu'on est passé de 3 06 à 3 250, 3 300. Donc, on a quand même consolidé de 7 ou 8 %. Et puis, vous voyez la bougie actuelle. On n'est pas clôturé. On n'est pas clôturé encore, puisqu'on est en mensuel. Là, on a une pause, puisque la bougie actuelle est à 2 J. Alors qu'on a vu dans les indices asiatiques, eh bien, le mois de janvier a été un excellent mois. Alors, je termine ces indices par le stock 50 return. Alors, je précise, le stock 50 return, c'est l'indice des 50 plus grosses entreprises européennes. Et return signifie avec inclusion, réinvestissement, pardon, des dividendes. un petit peu comme l'axe, en fait, de manière différente du CAC. Alors, Jean-Louis, vous me dites que vous avez un écho. Je ne sais pas du tout si d'autres personnes ont un problème et qu'elles me l'indiquent. Je ne sais pas du tout ce que je peux faire, puisque j'ai l'impression que le son est toujours OK. Je suis un petit peu désolé. Je n'ai touché à rien. Peut-être que si vous avez ouvert deux fois le webinaire, regardez que le lien n'a pas été ouvert deux fois. S'il est ouvert deux fois, il est logique qu'il y ait un écho. Vérifiez ce point. Et le stock 50... Oui, j'ai oublié de vous indiquer quelque chose. Pardon. J'ai oublié d'indiquer quelque chose. On a dit tout à l'heure que la notion de pandémie, on la voyait à peine, ici sur le Shanghai Composite. Et vous voyez que depuis la fin de cette période de baisse de février-mars, on l'a oublié extrêmement rapidement. C'est-à-dire que dès le mois de juillet, on avait refranchi le plus haut avant la pandémie. Quand on regarde ici le Hang Seng, on l'a franchi, il y a en fait, c'est sur ce mois qu'on le franchit. Le Nikkei, n'en parlons pas. Pareil, de la même manière, ça fait trois mois, janvier, ça fait depuis le mois de novembre qu'on a franchi et de manière extrêmement violente le niveau avant la pandémie. Le stock 500, de la même manière, lui, on a franchi de mémoire, c'était en juillet ou en août. Et la grosse différence sur les 50 plus grosses capilles européennes, on ne l'a toujours pas atteint. Donc, on mesure là le retard des bourses européennes par rapport à l'ensemble des bourses mondiales. Et voilà un peu la conclusion sur l'analyse. Le premier point, c'est pour moi la suprématie de l'Asie. Donc, comme je l'ai indiqué, ils ont été touchés les premiers par la pandémie, mais ils disposaient d'une courbe d'expérience liée à des crises sanitaires précédentes, à la fois sur le plan social, politique et sanitaire. C'est le continent qui est reparti le premier et a gommé dès juillet les effets de la baisse européenne et de la masse. La Chine étant le premier en termes de taille, sa suprématie se renforce, mais l'ensemble du continent progresse. Les USA attirent également leur épingle bougeux, notamment grâce au secteur technologique, suprématie du Nasdaq, et à l'attitude bienveillante de la Fed. Et puis, la vieille Europe est à la traîne. Économie vieillissante, système bureaucratique qui pèse et retarde tout, Bruxelles. Madame Van der Leiden avait annoncé dès le mois de mars la mise en place d'un grand plan d'aide et de relance. Il a été accepté par les 26, oui, les 26 maintenant, ou les 27, au mois de novembre, au mois de décembre. Et la bureaucratie bruxelloise a rendu les choses tellement complexes que les États, les uns derrière les autres, se plaignent de la complexité qu'il va y avoir pour mettre en place ce plan. Il y a eu une déclaration du ministre de l'Économie et des Finances français aujourd'hui, agacée par cette complexité et qui va retarder, là aussi, au profit de la bureaucratie, retarder tout avancé. donc des systèmes bureaucratiques, des systèmes sociaux très redistributifs et hyper protecteurs, financés par la dette publique plutôt que par la croissance. Et puis, une Europe du Sud qui est, elle, extrêmement impactée. Il y a ce deuxième point, c'est qu'entre Europe du Nord et Europe du Sud, on sent que les différences qui étaient déjà significatives sont en train de se creuser, là également. Les pays les moins endettés, les pays qui ont, comment dire, une balance, un budget national à l'équilibre ou proche de l'équilibre, eh bien, arrivent à s'en sortir plus facilement. et celles qui ont un déficit public, malheureusement, comme la France, qui était très important et qui deviait très, très important, eh bien, la marge de manœuvre va être de plus en plus étroite. Ce qui veut dire que cela a des conséquences en ce qui concerne les allocations que l'on peut avoir au niveau de ces investissements cette année. Je pense à la fois au niveau de portefeuille boursier, je pense également aux investissements à l'intérieur de l'assurance vie. Il est clair que, eh bien, on devrait attendre cette année à, un, une évolution tout à fait favorable de l'Asie. Les États-Unis qui vont certainement continuer à tirer leur épingle du jeu, et une Europe qui va continuer certainement à être à la traîne. Et puis, là également, et on le voit encore à court terme, le secteur technologique est celui qui tire véritablement toutes les économies. Voilà sur ce focus un peu économico-boursier. Si vous avez des questions, alors, j'ai une question de Frédéric, mais est-ce que si on mesure un retard de l'Europe, signifie que l'on aura un rattrapage ou pas ? Ce que je crains, moi, surtout, Frédéric, c'est que les écarts continuent à s'accroître pour plein de raisons. Le premier, c'est ce que j'ai expliqué à la fin. C'est des systèmes, des économies vieillissantes qui n'ont pas le potentiel, la force aujourd'hui, à la fois sur le plan industriel, des tailles de société. Deux, sur le plan de l'avancée technologique, les Américains mènent le jeu, mais il faut savoir que la Chine est en train de devenir un géant en termes de technologie. Il n'y a pas eu beaucoup d'annonce là-dessus, mais au mois de décembre, la Chine a inauguré ses deux premiers réacteurs nucléaires, 100% chinois. La Chine va sortir de son niveau de CO2 extrêmement abyssal en faisant exactement le contraire de ce que nous faisons. C'est-à-dire qu'elle a l'objectif pour 2050 de construire au minimum 300 réacteurs nucléaires. Il faut savoir que la France en procède aux ordres de 47 et qu'elle va réduire sa dépendance CO2 en fermant toutes les usines productrices d'énergie à partir du charbon pour les remplacer par du nucléaire. Nous, on fait exactement le contraire. Le deuxième point, c'est que la Chine est en train de prendre le leadership en termes de batterie pour les voitures électriques. Elle est en train de monter des usines absolument colossales et l'Europe et les États-Unis ont un retard malheureusement conséquent. Alors, a été annoncé, je crois que c'était hier, un plan de développement d'usines pour fabriquer des batteries électriques avec la collaboration de l'Europe. J'ai cru voir Tesla, j'ai cru voir BMW. Bon, on va en attaque. C'est bien de le faire, il n'y a pas de doute, mais on a quatre à cinq ans de retard et on va trouver des niveaux de prix de revient qui vont faire de la même manière que lorsque les Chinois ont monté des usines productrices de panneaux solaires, ils ont tué toutes les productions à l'extérieur du monde. Et alors, nous faisons exactement le contraire de ce que font les Chinois. Nous supprimons, nous réduisons le nucléaire, nous accentuons notre dépendance vis-à-vis de l'extérieur. On veut faire du solaire, oui, mais on dépend de la Chine. On veut faire des voitures électriques, oui, mais on est en train de dépendre de la Chine. Donc, je crains que le retard de l'Europe, malheureusement, s'accentue. Et pour toutes les autres raisons, la bureaucratie, une puissance technologique inférieure aux autres, et puis, l'habitude de systèmes sociaux redistributifs. Alors, quand on a des économies extrêmement fortes, ce n'est pas très grave, mais lorsque les économies sont difficiles, eh bien, ça casse l'investissement, ça entraîne le chômage, etc. Voilà, donc, il n'y a plus d'autres questions sur le sujet. Donc, nous allons passer sur les actifs du jour. Voilà, donc, on va passer directement sur la plateforme. Alors, je vais, on va regarder rapidement, d'abord, ce qu'ont fait un certain nombre d'actifs ces derniers jours, comme des points. ensuite, en termes de méthodologie, on va travailler de deux manières. On va travailler d'abord avec des écrans extrêmement épurés, comme celui-là, sur lequel j'ai indiqué exclusivement les supports, les résistances, les gaps, bien évidemment, parce que ce sont des éléments importants, mais je n'ai rien mis d'autre, je n'ai pas mis de droits de tendance, rien. pour avoir une vision véritablement de regarder les bougies avant de regarder les indicateurs. Et puis, en parallèle, j'aurai un autre type d'écran qui est celui-là, qui est mon écran de travail normal, sur lequel j'ai principalement deux logiciels de la gamme World Data. d'abord le logiciel Ishimoku Pro et le deuxième qui est l'écran VBA Volatility Band qui, lui, exploite la volatilité. Donc, on va commencer avec le S&P. je vais essayer de recentrer un petit peu mon graphique et je vais essayer d'élargir, voilà, pour regarder ce qui se passe ces jours-ci. Alors, là, on est en clôture, uniquement. on voit une tendance haussière, on en a parlé, il y en a à plusieurs reprises. On a eu ces derniers jours et qui est important, c'est l'ouverture de ce gap, de ce gap haussier entre 13 000 et 13 130. Par contre, on voit que depuis quelques jours et quand j'ai regardé mes graphiques tout à l'heure avant que l'on commence l'émission, la bougie du S&P était relativement rouge. On voit que la dynamique haussière depuis quelques jours est en train de fléchir. On ne progresse plus, les deux dernières bougies et certainement celles d'aujourd'hui où on verra la clôture sont rouges. Alors, qu'est-ce qui peut se passer ? Après des rallies de l'importance que l'on a eues, que l'on ait aujourd'hui une consolidation, c'est quelque chose qui est on ne peut plus normal, on ne peut plus attendu, les arbres ne peuvent pas monter au ciel et puis à un moment donné, quand on arrive à une telle situation de surachat, c'est la même chose si on avait des situations de survente, à un moment donné, il n'y a plus personne qui achète, il n'y a plus personne qui a envie d'acheter à ce prix. Ceux qui sont les investisseurs qui sont rentrés n'importe quand depuis, je dirais, même plusieurs années sont tous gagnants, sont plus aujourd'hui dans l'envie de protéger leurs gains plutôt que de prendre de nouveaux risques. Donc, il serait sain par rapport au mouvement futur que l'on ait une consolidation. Donc, premier niveau, évidemment, serait la rupture du gap dont je viens de parler, 13100, 13130, et puis derrière, on a un niveau ici qui est un niveau de polarité qui est à 12925, en dessous encore, 12440. Donc, voilà un peu la situation surtendue, surachetée, du... Non, j'ai dit, excusez-moi, j'ai dit le S&P, en fait, c'est le Nasdaq, j'ai fait une bêtise, c'est le Nasdaq. Le S&P, parce que je me disais 13 000 à un moment donné, il y avait un chiffre qui ne collait pas. J'ai commencé par le Nasdaq, excusez-moi. De toute façon, la situation est la même. La bougie que j'ai vue tout à l'heure du début de la matinée américaine était également rouge. Donc, les niveaux du Nasdaq, vous les avez. Donc, on va essayer d'aller sur le S&P. Alors, lui, vous voyez déjà que deux choses. Donc, on a effectivement un rallye qui est extrêmement puissant. Deuxième point, on a les dernières bougies qui ne sont pas très belles. On a l'ouverture d'un gap ici. Et derrière le gap, normalement, si c'était un breakaway gap, normalement, on devrait avoir des bougies qui continuent à progresser. Or, là, on a une bougie rouge, deux bougies rouges et on a une très vilaine bougie ici qui vient en séance fermer le gap. Et ça, ce n'est pas bon, ça ne montre pas qu'il y a une dynamique de progression. Donc, le gap qui a été ouvert ici, en fait, est un gap d'essoufflement. la bougie de vendredi, c'était une bougie rouge. Ouverture en début, donc, ouverture d'un gap ici, bougie d'aujourd'hui, pardon, oui, ouverture d'un gap baissier ce matin et pour l'instant, eh bien, on continue, on continue à baisser. Alors, les niveaux, eh bien, comme je l'ai fait en dernier, je ne les ai pas indiqués. On va les trouver très rapidement. On a ce niveau ici. Ensuite, on a un niveau important ici. Et puis, on a un niveau également important ici. Je vais les indiquer et je vais les commenter. Donc, premier niveau, on voit niveau de polarité. Résistance, support. Donc, ce niveau, 3 750. Alors, quand on a des situations comme ça au niveau du S&P où on commence à baisser de manière importante et on commence déjà à avoir une mèche, je ne m'attends pas du tout ce soir à une rupture de ce premier niveau de support. Attention, ce soir est extrêmement important. Nous avons la fin de la réunion de la Fed, le discours de Jerome Powell qui sera très intéressant à écouter dans le nouveau contexte de la présidence de M. Biden. Il sera très écouté également pour savoir si la Fed est toujours prête à déverser des tombeaux de milliards de dollars dans l'économie de manière à continuer à mettre en quelque sorte du charbon dans la machine de manière à ce que les investisseurs continuent à acheter des indices américains. Donc, il y a le discours de M. Powell et nous sommes en pleine saison des résultats et ce soir notamment publie Apple. OK, Apple aura le résultat d'Apple va être évidemment extrêmement scruté au niveau de non seulement du Nasdaq, du S&P, de la technologie. Il faut savoir qu'hier Microsoft a publié des résultats très 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 bons et en début de journée Microsoft était en baisse de l'ordre de 1 ou 1,5%. Je ne sais pas comment il clôturera mais vous voyez malgré des bons résultats eh bien ça a du mal à progresser. Ça veut dire néanmoins qu'on est un petit peu probablement en panne d'acheteur. Deuxième niveau qui est également un niveau de polarité juste en dessous qui est donc à 3007 et puis en dessous vous avez le troisième niveau qui est à 3640. Alors j'ai indiqué donc une consolidation était nécessaire. Après il va falloir regarder qu'elle va être si elle se produit. c'est en tout cas c'est en tout cas mon scénario. Alors je peux me tromper complètement mais tous les indices dont on vient de parler les uns derrière les autres montrent un essoufflement du courant acheteur. Et l'ouverture d'un gap ce matin c'est quand même pas quelque chose d'excellent et de rassurant. Donc en gros une correction une consolidation pardon c'est on dit jusqu'à 10% c'est une consolidation. Donc 10% de 3863 c'est effectivement des niveaux de 3005 3006 donc c'est à peu près à ce niveau. Si on descend et en particulier si on casse le niveau de polarité qui est ici qui est un niveau absolument majeur à 3545 là la tendance de long terme en aura vraiment pris un coût important. Vous voyez parce que ce niveau-là dans la tendance c'est le précédent plus haut avant ce qui est aujourd'hui le plus haut actuel. Donc si on vient normalement un niveau comme celui-là si on vient le rechercher c'est théoriquement un niveau d'achat. Si ce niveau est cassé ça veut dire que la dynamique de la tendance est rompue et après on verra peut-être le mois prochain ce qui va se passer mais ce serait un très très mauvais signe auquel à titre personnel je ne crois pas. On va regarder enfin avant de s'attaquer aux différents actifs on va regarder le CAC donc qui lui a fini à moins un 16 alors vous voyez lui il est venu chercher un premier niveau important ici à 5400 les deux niveaux importants dans une éventuelle baisse une poursuite de la consolidation qui vous voyez a commencé beaucoup plus tôt qu'aux Etats-Unis puisqu'elle a commencé le 8 janvier il y a déjà quasiment trois semaines on est véritablement rentré en tendance baissière de court terme mais qui est une consolidation de la tendance haussière le deuxième niveau qui est important c'est celui-là qui est à 5335 et on a même quasiment toute une zone entre ces deux niveaux qui est la zone en dessous de laquelle il ne faut pas il faudrait limiter la consolidation si on cassait 5335 là on serait véritablement rentré dans un esprit de consolidation et l'objectif suivant il est à 5100 on va regarder rapidement avec mon écran personnel je vais agrandir un petit peu donc c'est pour ceux qui connaissent qui ont l'habitude de pratiquer notamment Ishiboku dans le boulanger on voit que depuis trois jours depuis trois jours de baisse on est on essaie de rester à cheval au niveau de la Kijun qui est ici à 5513 donc qui est un niveau qui est particulièrement important équilibre point moyen des 26 dernières périodes et surtout niveau de polarité à nouveau résistance ici support 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 on a cassé le niveau on est revenu le chercher et aujourd'hui on vient le recasser à nouveau donc pour l'instant le niveau de Kijun c'est un niveau de résistance et on est en train donc de s'enfoncer dans le nuage et vous voyez que la zone qui est en cas de rupture de 5335 donc le fait de passer de consolidation à correction et serait le niveau d'atterrissage pour moi et c'est exactement c'est également une zone hyper importante puisque c'est un plat de SSB qui est important la deuxième chose que je voulais vous montrer également c'est que vous voyez ici la bande de Bollinger basse c'est ouverte et pour ceux qui ont l'habitude de pratiquer VBA et bien on est en train de limiter casser la bande de Keltner donc on est pour l'instant pas bien parti au niveau du CAC bon vous avez donné les niveaux maintenant on va passer aux actifs dont on a parlé alors je ne vais pas forcément les faire dans l'ordre que j'avais écrit tout à l'heure dans le PowerPoint on va les faire au fur et à mesure où ils se présentent la première que j'ai que j'ai regardé c'est une société qui s'appelle Fermentalgue qui est une une société donc une bio et qui utilise les algues et les micro-algues pour transformer des déchets notamment plastique afin d'en faire de l'énergie a été annoncé au début de 2021 la création d'une co-entreprise avec Suez donc dans le traitement des eaux donc ce qui intéresse effectivement Suez qui travaille sur le traitement et la distribution de l'eau qui intéresse effectivement le fait de dépolluer en quelque sorte désoxygéner les eaux qui qui vont donc on a eu une progression considérable du titre qui est passé de 1,50 à 4,75 en une grosse quinzaine de jours alors système tout à fait classique l'annonce très forte progression puis à un moment donné il n'y a plus d'acheteur et vous le voyez très bien sur la bougie du 18 janvier c'est à dire qu'on est parti en roue en vert pardon et puis vous avez une mèche haute très importante ce qui témoigne du fait qu'il n'y a plus d'acheteurs donc les vendeurs reprennent la main ce qui est un petit peu normal un certain nombre d'acheteurs se disent on a fait quand même un beau bénéfice donc prenons vos bénéfices petit petit clin d'oeil il y a ceux qui ont suivi les formations que j'ai pu faire sur VDA on était en bande de Bollinger se sont écartées donc phase 2 et puis on voit que la fin de la progression s'est faite en fin de phase 2 souvent ça se fait en fin de phase 3 là ça s'est fait en fin de phase 2 donc ce qui fait que dans le mouvement haussier on avait un certain nombre d'investisseurs qui étaient venus sur le titre uniquement d'une manière spéculative et à partir du moment où on a commencé à sortir de la phase 2 eux-mêmes sont sortis ce qui a donné effectivement deux jours de baisse tout à fait significative on est dans la situation actuelle aujourd'hui on est peut-être actuellement on a marqué le point bas de là du mouvement donc à 3,14 3,15 on a eu une belle bougie de retournement mais qui n'a pas été confirmée aujourd'hui évidemment si on est en phase de consolidation au niveau des indices le redémarrage de fermentalague fermentalague pardon risque d'être un tout petit peu retardé mais devrait normalement quand même devrait quand même se faire alors on va essayer de regarder donc on a un niveau de soutien qui est un niveau de soutien important c'est le retracement 50 de Fibonacci c'est la moyenne mobile 20 qui a fait support et c'est pour les Ishimokuïstes et bien c'est la Kijou on aurait donc trouvé un certain niveau d'équilibre qu'il ne faut pas rompre donc ce niveau d'équilibre il est à 3,15 donc rompre 3,15 serait un mauvais message rompre le 61,8 de Fibonacci à 2,75 serait un très mauvais message parce que statistiquement quand on casse le 61,8 la probabilité de revenir à l'origine du mouvement est très très forte à contrario si dans les jours qui viennent fermental remarque sa progression donc on a les niveaux objectifs sont déjà de retrouver le plus haut à 4,86 et puis j'ai mis les extensions de Fibonacci avec les différents niveaux 5,25 et 5,61 L'Oréal alors alors l'Oréal on va d'abord donc la regarder de cette manière là avec uniquement j'ai mis une oblique ici quand même parce qu'elle est importante donc l'Oréal et vous la voyez sur plus longue de période puisque là on va de du mois de mai de l'année dernière jusqu'à jusqu'à maintenant c'est à dire à peu près 8,9 mois donc vous avez une tendance haussière et avec une oblique de soutien un point deux points et trois points la deuxième chose qui est importante dans ce graphique et là je peux un petit peu zoomer pour commencer voilà oui vous avez une zone qui est extrêmement importante qui est 293 295 donc qui est une zone de polarité c'est à dire que cette zone a fait résistance ici elle a fait support elle a fait support elle a fait support et elle a encore fait support récemment par contre on s'aperçoit que lors du précédent mouvement on s'est heurté à un autre niveau de polarité résistance support support franchissement protest résistance résistance donc pour l'instant on a beaucoup de mal à passer 301 5 alors qu'est-ce qui risque je vais vous mettre également avec mon écran je reste en zoom on voit donc que l'on est sur une zone de convergence de support le support de l'omnique le support de la zone de polarité et on s'aperçoit que c'est une zone en Ichimoku qui est extrêmement importante que je peux retracer ici avec en parallèle en particulier ce niveau de plat de l'SSB tout jaune à 298 on voit que ces derniers jours les cours ont essayé de rentrer dans le nuage et aujourd'hui on a clôturé en dessous donc cette zone cette petite zone dont je viens de parler 293 296 est véritablement une zone pivée qu'est-ce qui peut se passer elle casse à la fin les niveaux on n'a pas beaucoup de niveaux significatifs avant 284 donc le retour un retour vers 284 est tout à fait envisageable ensuite il y a le niveau que l'on a vu il y a quelques minutes à 301 et au-dessus on a si on franchit en clôture de manière significative 301 la probabilité de revenir à 316 ou 5 commencera à prendre de la force alors je pense que là aussi dans les jours qui viennent il faut vraiment regarder parce que ma première crainte est plus une crainte actuelle de rupture de la zone de support si la consolidation que j'envisage se profite si on est sur une consolidation qui est globalement pas trop importante et bien peut-être que 284 sera un très bon point d'achat on va voir maintenant une autre biothèque biophitis alors j'ai je sais si ça reste propre non c'est pas très facile donc biophitis pareil là je suis depuis enfin pas pareil je suis depuis en gros depuis le mois de septembre donc depuis cinq mois tendance tendance haussière tout à fait classique qu'une consolidation avec un bel avalement baissier ici et plusieurs jours de baisse et on est néanmoins revenu chercher ici un niveau qui est important qui aurait été très gênant de le casser qui est ce niveau à 0,78 79 et on a rebondi ce niveau je précise pourquoi il est important parce que dans la hausse c'était le précédent plus haut avant l'actuel quand on était ici donc ce niveau et théoriquement on l'a vu pour un autre actif tout à l'heure le niveau en question ou c'est un niveau d'achat qui relance la tendance ou c'est un niveau le niveau est cassé et à ce moment là on invalide la tendance haussière j'ai loupé la question de Jean-François qui disait le cas qui est en baissier l'Oréal ne sera-t-il pas entraîné à la baisse automatiquement alors ça me paraît logique qu'il soit entraîné à la baisse le secteur du luxe l'Oréal c'est à la fois ma grande consommation sur certaines marques c'est du luxe sur d'autres marques comme Mancombe mais le comportement boursier de l'Oréal j'ai toujours trouvé qu'il se rapprochait beaucoup plus du comportement du luxe que du comportement de la grande distribution donc il y a une consolidation aussi sur l'Oréal oui profonde à mon sens moins profonde qu'in filet que celle du CAC et lorsqu'on aura fini si effectivement la consolidation se passe je n'ai pas de preuve c'est mon sentiment personnel et qui n'engage strictement que moi si la consolidation sur le CAC se prolonge on risque de trouver sur des belles valeurs comme celle-là peut-être de très bons points d'achat alors je reviens à Biofitis donc effectivement nous avons un niveau d'achat sur un niveau qu'il ne fallait surtout pas casser on a également là vous voyez comme on l'a vu précédemment sur FermentTag on a un assèchement total du camp acheteur et évidemment consolidation et la consolidation s'arrête sur le niveau 38.2 de tout le rallye et lorsqu'une consolidation s'arrête au niveau 38.2 les analyses techniques sont très contents ça veut dire de manière pratique sur le plan sur le plan boursier sur le plan de la psychologie des investisseurs c'est qu'il n'a pas fallu descendre de manière trop importante pour retrouver un nouveau courant de nouveaux investisseurs sur le titre et lorsque l'on est dans cette situation on utilise les extensions de Fibonacci pour essayer essayer de se donner un nouveau plus haut et extension que l'on couple quand c'est possible c'est le cas ici puisque le biophitis n'est pas sur un plus haut hystérique qu'on essaie de coupler avec les supports quand on est baissier les résistances quand on est haussier et là donc le travail je l'ai réalisé j'ai fait en fait deux opérations j'ai fait mais je n'ai pas indiqué parce que là il serait illisible j'ai fait d'abord un premier travail qui était entre j'essaie de voilà j'essaie j'ai travaillé sur d'abord les retracements et les extensions de Fibonacci sur tout le mouvement haussier et je l'ai fait comme je vous l'ai indiqué sur la dernière impulsion après avoir être venu chercher le niveau important que je vous l'ai indiqué c'est pour ça que vous avez en fait deux niveaux ici d'extension de Fibonacci et l'ensemble m'a amené plutôt des bonnes surprises voilà ici vous avez un niveau de résistance historique et ce que l'on voit c'est que entre mes deux extensions j'ai des niveaux qui se chevauchent totalement et ici en particulier à deux euros j'ai un chevauchement entre une résistance historique et les deux extensions sur le dernier rallye ou sur tout le mouvement haussier donc les objectifs sur Biofitis c'est évidemment trouver le premier niveau ici qui est aussi un niveau de résistance ça a été le plus haut à 1,87 puis je l'ai indiqué à 2 et après la zone de 17 de 22 après plus haut à voir mais voilà à peu près ce qu'il faut surveiller sur l'actif on va regarder maintenant Pierre Vacances j'ai essayé de le mettre sur un peu plus long terme pour vous indiquer donc on a une évidemment Pierre et Vacances donc tout le monde connaît c'est la gestion des center parks c'est beaucoup de résistants de résistants de résidences de loisirs à la mer à la montagne alors évidemment dans la période actuelle ça ne fait pas partie du secteur qui est principalement favorisé c'est le moins qu'on puisse dire donc on a une la baisse de début 2020 a été extrêmement importante pour l'actif qui est passé de pratiquement 34 euros à au plus bas à 9 euros 80 c'est à dire que les cours ont été divisés par plus de 3 une vraie descente aux enfers on n'est même pas revenu sur des niveaux ici qui étaient un niveau un peu un niveau de polarité qui a été un premier niveau à atteindre on ne l'a même pas atteinte et à partir de l'été la baisse a continué et on est aujourd'hui dans une tendance baissière on a cassé le plus bas de la période post fin fin de la période post pandémie boursière on a cassé le niveau et on va revenir maintenant on va un peu zoomer sur la période récente et voir ce qui peut se passer alors la tendance elle est baissière bien évidemment donc pour pouvoir invalider cette tendance baissière on a un niveau on a même une zone on a même une zone ici voilà voilà le vrai je ne l'avais pas tracé en préparant premier donc on est dans une tendance baissière alors vous voyez à quel point la zone que je viens de tracer donc entre 14 14 95 et 16 25 à quel point elle est très forte donc c'est une zone de polarité à nouveau on retrouve résistance on retrouve support on a travaillé la zone vous voyez ici pendant du 26 juin au 23 juillet donc pratiquement un mois on a testé la zone vous voyez à quel point le bas de la zone a fait résistance on a tenté de venir la réattaquer ici et puis on n'a pas réussi on est revenu à nouveau une dernière fois on n'est pas allé jusqu'au niveau donc on a une canal baissier et vous voyez qu'on n'a pas pu faire des allers-retours dans le canal parce que on a été empêché par la zone de polarité et on a pu commencer à créer le canal puisque à ce stade-là il n'était pas créé du tout c'est le fait il faut trois points donc vous en avez un deux trois sachant que ce deux-là peuvent s'assimiler eux-mêmes et puis celui-ci c'est pour moi c'est véritablement ce niveau qui a validé le canal baissier donc aujourd'hui qu'est-ce qui se passe on est sur un un voilà vous avez une nouvelle zone de polarité importante qui est entre 990 et 1040 vous voyez cette zone elle a été bien travaillée ici elle a permis un rebond ici elle n'a pas permis mais on est allé un peu plus bas on est allé à 905 mais vous voyez on a rebondi de manière extrêmement dynamique on a aujourd'hui alors que le cas qui était baissier on a une petite bougie verte mais comme l'hirondelle ne fait pas le printemps une bougie verte seule ne fait pas un retournement de tendance donc il faudra voir dans les jours qui viennent s'il y a une possibilité de retournement donc s'il y a possibilité de retournement les niveaux à atteindre c'est la zone 1183 1202 et puis après ce sera l'oblite baissière qui arrivera et ce n'est que après un franchissement de l'oblite baissière et deux après la zone que j'ai indiquée 15 15 15 16 16 16 16 25 en cas de rupture de cette zone de polarité et bien premier niveau à tenir en 9.03 sinon alors là c'est dégringolable pour aller jusqu'au bas ici donc on peut aller alors tout dépend là ce serait une question de temps je ne peux pas fixer une valeur mais la rupture de 9.03 je pense que c'est direct sur le canal baissière alors une qui est souvent demandée qui est classique alors question de Jean-Louis quelle est la limite entre retournement et consolidation c'est plutôt consolidé ce que vous voulez dire c'est consolidation et correction parce que une figure de retournement peut marquer c'est la fin de la consolidation donc dites-moi si c'est bien ce que vous vouliez dire consolidation et correction si c'est ça alors il y a deux éléments qui en représentent la notion la première c'est souvent comme je vous l'avais indiqué lorsque l'on est par exemple en tendance haussière et que l'on casse un niveau de dos important par exemple on a vu sur l'actif précédent que les cours s'étaient arrêtés sur un niveau qui était le précédent plus haut dans la tendance baissière on s'était arrêté au-dessus si on avait cassé ce niveau on rentrait dans une situation d'invalidation de la tendance haussière mais pas véritablement de changement de changement de tendance à partir du moment où on vient casser un le précédent le plus bas précédent on rentre véritablement en retournement et la tendance elle est on revient en tendance baissière et puis il y a une deuxième école qui estime que à la louche jusqu'à 10% c'est ce que j'ai dit tout à l'heure jusqu'à 10% c'est de la consolidation la consolidation tout à fait normale pour les raisons que j'ai indiquées également à savoir que il était normal de consolider de manière à aller chercher de nouveaux acheteurs mais si à force on ne va pas chercher de nouveaux acheteurs mais c'est le contraire c'est le mouvement baissier c'est les mouvements de vente de ceux qui sont en position qui s'accélèrent là on passe dans un système de retournement et donc cette deuxième théorie cette deuxième approche indique que si on casse pour 10-12% ou 10-15% là on est vraiment en on est en retournement il y a aussi un adage moi que j'aime bien qui me fait toujours un peu rire qui est de dire en bourse on monte par l'escalier et on descend par l'ascenseur c'est-à-dire que les baisses se font généralement de manière violente là on est sur Navia vous voyez on a baissé l'activité à 4,42 on est passé à 3 en 1,2,3 4,5 en 6 bougies on a perdu 30% de la valeur de l'actif donc ça c'est quand même véritablement significatif c'est pas 10% là on va parler de Navia d'ailleurs donc les montées sont souvent longues donc on monte par l'escalier et les descentes sont souvent importantes et lorsque l'on n'arrive pas à trouver de point véritablement d'accroche pour lequel le marché hésite quand on n'arrive pas à trouver de figure de retournement à ce moment-là il y a véritablement une inquiétude le cas évidemment le plus classique c'est celui de 17 février 17 mars le dernier alors je vais venir sur Navia alors Navia elle est souvent demandée par les clients alors Navia c'est une société alors c'est pas une bio celle-là c'est énergie énergie nouvelle donc c'est une société qui fabrique des véhicules électriques généralement pour des transports des transports de personnes on verra tout à l'heure Gossin qui fait à peu près la même chose mais qui est plus sur du transport d'objets de matériel encombrant et de manutention Navia fait partie de ces sociétés qui sont un peu compliquées à traiter en tant qu'investisseurs dans la mesure où ce sont des sociétés qui font des chiffres d'affaires faibles Navia je crois que c'est quelques millions d'euros c'est vraiment une small cap et c'est des sociétés qui sont encore en phase de développement en phase de recherche de recherche et développement qui sont loin d'être stabilisés les résultats de Navia de ces dernières années étaient plutôt dans les moins 10 à moins 20 millions d'euros donc c'est des sociétés qui sont toujours à la merci de la trésorerie et de trouver de nouveaux investisseurs en permanence pour pouvoir tenir un an deux ans de manière à ce que le chiffre d'affaires évolue et de manière à ce que le commercial commence à porter ses fruits c'est un petit peu semble-t-il ce qui se passe pour Navia mais Navia s'est trouvé confronté dans le dernier trimestre de l'année dernière à l'approche d'une vraie crise de trésorerie qu'il prévoyait pour la fin du premier semestre de cette année et Navia a réussi à monter un deal avec la société de bourse Kepler-Chevreux Kepler-Chevreux s'engageant sur 18 mois à acheter 5,8 millions d'actions de manière certaine sur ce qui représente à peu près pas loin de 20% puisque Navia avant l'opération Chevreux avait à peu près 30 millions d'actions alors Kepler-Chevreux a un peu la main sur l'opération à la main sur l'opération donc lui s'est engagé à 5,8 millions d'actions mais n'a pas dit à quel prix il allait acheter les actions et bien entendu il a plutôt envie d'acheter les actions à 3 euros plutôt que 4,5 la société elle a plutôt envie que l'investisseur achète à 4,5 parce qu'elle va engranger en trésorerie 4,5 que multiplie pratiquement 6 c'est-à-dire 26 millions d'euros et si c'est à 3 ça ne fait plus que 16 ou 17 millions donc c'est un tout petit peu la bataille entre ce que souhaite l'industriel et ce que souhaite l'investisseur et là on voit que l'opération a commencé à la fin de pardon au début du mois de décembre et qui correspond et bien au début de la baisse et en fait on était un peu sur un plateau au niveau de Navia et puis gentiment Kepler a récupéré pendant la baisse dans le premier niveau et reparti il a dû certainement s'arrêter de récupérer il a récupéré quand même sur le mois de décembre 2,3 ou 2,4 millions d'actions donc il a dû avoir un prix intermédiaire à ce niveau là et puis début janvier janvier on reprend et le rachat d'actions l'achat la souscription d'actions et on voit que l'on est revenu jusqu'à un niveau extrêmement important donc autour de 3 euros ce qui veut dire que c'est actuellement difficile de de trader d'investir sur cette valeur à condition d'avoir de véritables certitudes et d'avoir une vision qui est à long terme on voit que malgré tout l'actif respecte quand même très bien les éléments de l'analyse technique vous voyez ici on a créé une vraie zone une vraie zone de polarité entre 3,45 et 3,55 donc zone à retenir zone à refranchir vers le haut et puis on a une zone support que je considère moi comme particulièrement importante qui est entre 2,80 et 2,90 celle-là elle est importante parce que si on la casse on ne sait pas jusqu'où on peut descendre on ne sait pas jusqu'où le flottant les autres investisseurs qui sont rentrés à des niveaux qu'on ne connaît pas exactement commencent à trouver l'opération qui plaire un peu saumâtre des investisseurs individuels se disent oh là là on avait pas mal gagné on est en train de tout reprendre donc je pense que l'éventuelle rupture de cette zone est un très mauvais très mauvais signal à contrario la tenue dans les semaines qui viennent de cette zone-là et surtout le franchissement de la zone au-dessus dont je vous ai parlé est un signe extrêmement favorable sur le futur je vois qu'on a largement dépassé le temps quand même on va essayer d'en regarder regarder une ou deux Clara Nova rapidement donc Clara Nova est dans également dans une situation donc une tendance globalement plutôt haussière un trou au mois de novembre pour savoir quoi faire sur Clara Nova c'est véritablement se positionner par rapport à cette zone extrêmement importante entre 614 et 644 un rebond significatif sur la zone nous ramènerait vers 720 vous pourriez nous ramener vers 720 745 et 760 766 la rupture de la zone pourrait nous ramener d'abord sur 5 590 mais si on casse cette zone aussi importante à mon avis c'est pas pour s'arrêter à ce niveau là c'est plutôt pour revenir sur la zone autour de 5 euros donc à surveiller dans les deux sens oui j'avais parlé de Gossin tout à l'heure et on va probablement conclure sur Gossin Gossin comme je vous l'avais dit c'est un peu le pendant pour la manutention pour le transport de choses éléments lourds de Navia pour le transport de personnes Gossin est vous voyez dans une tendance haussière avec une forte impulsion qui a démarré à la fin du mois de septembre on était aux alentours de 320 et on a eu on a fait un rallye absolument colossal ce qui nous a amené aux alentours de 14 euros on est parti de 3 euros donc on a multiplié par plus de 4 le titre évidemment donc le titre est actuellement dans un dans un canal canal haussier j'aurais pu tracer d'ailleurs avec ces deux secondes mais je préfère être prudent parce que je préfère là-dessus travailler sur le culture alors qu'est-ce qui va se passer maintenant et en quoi il faut regarder Gossin on a dans les jours qui viennent je vais zoomer un peu il va falloir surveiller dans les jours qui viennent ce qui se passe on a ici un niveau de support qui est très important donc ce niveau qui est à 9,27 ce niveau à 9,27 et ce niveau à 9,27 actuellement c'est le passage de l'omni-caussière c'est le bas du canal alors si on va chercher ce niveau là c'est entre guillemets ça passe ou ça casse à savoir soit le niveau tient et là on a une bonne capacité de rebond et les objectifs seront dans un premier temps le niveau indiqué tout à l'heure donc 11,10 et après le plus haut en clôture à 12,80 et puis évidemment l'omni-caussière dans un dans un délai de temps qui est tout à fait indéterminé vous savez ceux qui ont suivi le binaire précédent que moi ce que j'aime bien lorsque l'on est effectivement sur une zone de convergence de support avoir un signal qui soit propre c'est-à-dire un niveau de retournement une figure de retournement tout à fait significative propre une englobante une étoile du matin une figure chartiste significative avec des bougies qui soient des vraies bougies moi ce que j'appelle une vraie bougie c'est celle-là ce que j'appelle une bougie qui ne m'incite pas c'est celle-là avec une mèche haute aussi importante c'est pas rassurant donc pour pour véritablement caler un rebond il faut que on ait vraiment la marque que les acheteurs sont en train de reprendre complètement la main si on rompt ce niveau-là le deuxième niveau très important le c'est c'est la zone ici qui est entre 7,60 7,90 qui est un niveau qui a été un niveau de résistance ça a été cette zone ça a été une zone de gap ici donc zone particulièrement importante c'est-à-dire qu'on a eu vous voyez on a eu un premier un premier gap incertain ici qui normalement aurait dû être un gap d'expulsion dans cette zone et qui finalement a accouché d'une souris puisqu'on a eu deux bougies deux doji un vert un rouge et ce n'est que sur le deuxième où les acheteurs ont vraiment repris la main avec création du gap et puis une bougie même s'il y a une bougie haute une belle bougie donc si on rompt ce deuxième niveau il est clair que la tendance haussière en prendra un peu et puis après les niveaux le risque c'est véritablement quand on casse des niveaux très importants quand on casse des niveaux charnières l'objectif il est rarement quelques pourcents en dessous c'est que les vendeurs ont vraiment repris la main alors qu'est-ce qu'on a comme zone ici sur Gossin en cas de rupture on a ici une zone de polarité mais là aussi bon on peut revenir à ce niveau mais je pense que si on casse la zone au-dessus je ne suis pas convaincu que ce soit pour s'arrêter là je crains que ce soit beaucoup plus pour revenir à un niveau comme celui-ci aux alentours de 4.20 à 4.30 à l'inverse donc comme je vous l'ai indiqué rebond sur les deux supports une belle figure et à ce moment-là les objectifs c'est 11 comme je vous l'ai indiqué et vers le haut voilà on est resté beaucoup plus longtemps que prévu ça m'a néanmoins fait plaisir de vous proposer ce webinaire comment définissez-vous et je prends deux questions si vous avez et après je vous souhaiterai une bonne soirée Dominique comment définissez-vous un gap un gap là je vais prendre le cas d'un gap haussier c'est lorsque les cours ouvrent au-dessus du plus haut du jour ça veut dire qu'un gap un gap pour moi d'abord c'est en daily on parle d'action bien entendu on parle d'action un gap c'est en daily premier point deuxième point c'est lorsque l'on ouvre au-dessus du plus haut du jour et trois c'est quand on ne le clôture pas dans la journée je ne vais pas le faire aujourd'hui il y a plusieurs types de gaps il y a les gaps communs il y a les gaps d'impulsion il y a les gaps de milieu de tendance il y a les gaps d'essouplement il y en a quatre mais la définition c'est lorsque effectivement on ouvre au-dessus du plus haut de la veille et qu'on le tient Jean-François Fabrice Jean-François on me dit dommage qu'on n'ait pas vu l'or est-ce que je l'ai je vais vous faire c'est intéressant et l'or est intéressant en Ichiboku voilà ce qui est intéressant au niveau de l'or c'est que après le rallye que l'on a eu ici sur le mois de décembre on a eu une contre-tendance extrêmement puissante avec des bougies extrêmement significatives qui ont accompagné également sur cette période la baisse de l'or et vous voyez qu'on n'a on n'a pas réussi sauf une tentative ici à refranchir le nuage à refranchir cette zone hyper importante qui est à 1865 euros je ne la recherche même pas je la connais par terre ce niveau-là 1865 c'est un niveau extrêmement important le deuxième niveau important est celui-ci vers le haut qui est à 1880 où vous voyez c'est à la fois un niveau de résistance un niveau de support et c'est la Kijun Day ce qui risque de se passer et ce que j'ai couté je ne sais plus pour quel client il y a quelques jours en indiquant qu'à partir du moment où on n'arrivait pas à franchir ce niveau-là la plus grande probabilité c'est qu'on continue jusqu'au twist de nuage ici à évoluer au contact ou sous le nuage le twist il est le 2 février on n'est pas loin c'est la semaine prochaine on arrive dans une zone où le nuage est en train de s'aminciter on arrive à une zone qui va finir par un twist donc qui est une zone de convergence des prix entre le long terme et en gros le court terme donc c'est une zone où il y a un équilibre vraiment dans le temps entre acheteur et vendeur donc il va falloir qu'il y ait un camp qui gagne donc on repart vers le haut ou on repart vers le bas dans quel sens on peut partir évidemment je ne le sais pas j'aurais plutôt un biais de continuer cette espèce de range au-dessus du nuage parce que à franchir ça ne va pas être facile il faut vraiment franchir à 1900 dollars on est à 1835 ici et en ce moment on n'est même pas à 1835 on est à pardon non j'ai dit 1835 1865 pardon on est à 1840 donc franchir rapidement pour sortir du nuage pas facile deuxième point vous voyez que les bandes de Bollinger sont en train de se refermer on n'a pas trop de volatilité en ce moment donc tout d'un coup passer au-delà 1900 bon ça peut se produire bien entendu on a des gros rally et on a des grosses baisses moi je vois plutôt parce qu'on a aussi un nuage qui est tout de suite très épais j'ai plutôt le sentiment que l'on va rester dans une zone un peu indéfinie 1830 1865 je ne vois pas dans la période future je pense qu'il faudra plutôt attendre derrière le deuxième twist c'est-à-dire vers la fin du mois de février pour que quelque chose se passe éventuellement voilà c'était la dernière question je vais m'arrêter là ça fait une heure et demie mais ça a été également avec plaisir j'espère que ce webinaire vous a plu vous le retrouverez sur le replay sur la chaîne YouTube de World Data et il me reste à vous souhaiter bon appétit déjà et une excellente soirée à très bientôt pour le prochain webinaire dont la date n'est pas fixée mais qui sera le mois prochain bonne soirée à tous merci 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 Merci.